Salut à tous ! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler économie. D'habitude, j'évite d'aborder ce genre de sujet parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, mais depuis un certain temps, un sujet m'intrigue, un sujet qui inquiète les économistes, à savoir la prolifération des entreprises zombies. Du coup, je me suis penché sur la question, et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que sont ces entreprises zombies, pourquoi elles inquiètent les économistes, et comment elles pourraient impacter nos vies. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une entreprise zombie ? Il y a plusieurs définitions. Généralement, on les définit comme étant des entreprises âgées de plus de 10 ans, ayant été déficitaires les 3 dernières années, ou bien étant incapables de rembourser leurs dettes via leurs bénéfices. Selon les définitions utilisées, on trouve des chiffres allant du simple au double. Ce sont donc en tout cas des sociétés pas très loin de la faillite en théorie, d'où leur nom, ce sont des morts vivantes, qui ne survivent que grâce aux crédits que leur accordent les banques. Le terme est né à la fin des années 80 pour désigner des banques superfusions étatiques, puis a été utilisé dans les années 90 pour désigner des entreprises japonaises non financières mal en point, le pays ayant alors connu une décennie pendant laquelle l'économie marchait au ralenti, mettant nombre d'entreprises à mal, ce qu'on a appelé la décennie perdue. Depuis la crise de 2008, le nombre d'entreprises zombies a explosé dans tous les pays développés, et on est passé de 2% de zombies à la fin des années 80 à 12% en 2016. Et si le statut de zombies n'est pas irréversible, il est de plus en plus difficile d'en sortir par le haut. Fin des années 80, 60% des entreprises qui étaient zombies une année l'été encore l'année suivante, ce taux ayant grimpé à 85% en 2016. Alors, pourquoi les banques continuent-elles à prêter à ces entreprises à l'agonie ? Et bien tout d'abord, elles espèrent un jour être remboursées, ce qui fait qu'elles maintiennent en vie ces entreprises, alimentant le gouffre financier, et retardant ainsi l'échéance, le moment où elles se rendront bien compte, et bien qu'elles vont devoir essuyer une perte sèche. Et puis, depuis la crise de 2008, les banques centrales ont une politique monétaire accommodante. Elles maintiennent leur taux d'intérêt, le coût de l'argent que leur emprunte les banques, à des niveaux très bas pour encourager celles-ci à prêter aux entreprises, et ainsi faire tourner l'économie. Ça a marché tellement bien que les banques ont prêté à de plus en plus d'entreprises non viables les maintenant artificiellement en vie. Ajoutons aussi que parfois la politique s'en mêle, comme en Chine, où les pouvoirs locaux encouragent ces prêts pour préserver l'emploi. Tous les secteurs économiques ne sont pas égaux devant les zombies. Ils sont particulièrement présents dans les secteurs immobiliers et de la communication, mais parfois ce sont des secteurs entiers qui sont constitués de sociétés morts-vivantes. Par exemple, le secteur des pétroles non conventionnels aux UGSA. Le secteur a transformé les Etats-Unis en pays exportateurs, mais de façon artificielle. Les coûts d'extraction sont élevés par rapport au pétrole conventionnel, et les gisements s'épuisent très vite. Il faut donc investir massivement et en permanence. Résultat, le secteur est difficilement rentable face au prix actuel du baril de pétrole conventionnel, et selon les études, le baril du brut conventionnel doit être entre 50 et 60 dollars pour que le non conventionnel soit rentable. Il est difficile d'avoir des chiffres, mais le secteur, pris dans sa globalité, a perpétuellement un cashflow négatif, c'est-à-dire qu'il y a en permanence plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, et fin 2019, les dettes du secteur s'élevaient à près de 200 milliards de dollars et continuaient à décroître. Sans les taux directeurs bas, le pétrole non conventionnel ne se serait clairement pas développé ces dernières années. A côté de ça, le crédit facile permet aussi l'apparition d'entreprises hautement spéculatives. Par exemple, Tesla, l'entreprise du futur qui nous vend la voiture électrique et autonome, est une entreprise zombie. Elle vend des promesses pour le futur, mais est un gouffre financier qui ne tient que par le crédit, et le discours science-fictionnel de son fondateur, et entre 2014 et 2019, l'entreprise n'a eu que 5 trimestres positifs sur 19. Dans le même genre disruptif mais non viable jusqu'ici, on peut aussi citer Uber, qui non content de produire du dumping social dans les secteurs où il s'implante, n'est absolument pas rentable. Parfois, on évoque aussi Netflix, dont la dette est colossale par rapport à ses bénéfices, et dont les obligations sont classées spéculatives par les investisseurs. En France aussi, on a des entreprises zombies. Elles ont même été l'objet d'un rapport de France Stratégie, un organisme d'études et de prospectives rattaché au premier ministre. On y apprend que notre pays compte aux alentours de 5% de zombies en 2016, ce nombre étant moins élevé que dans d'autres pays car nous avons tout un arsenal juridique pour accompagner les entreprises en difficulté permettant d'éviter la fuite en avant liée au crédit. Ce rapport nous apprend aussi que les zombies françaises représenteraient directement et donc menaceraient 12% des emplois. Alors pourquoi nous, simples citoyens, devons-nous craindre ces entreprises ? Eh bien les économistes considèrent les zombies comme étant de véritables boulets pour l'économie. Elles attirent une part des prêts bancaires, réduisant de fait l'accès au crédit d'autres entreprises du secteur, qui elles sont viables, et qui en auraient besoin pour se développer, innover ou se moderniser et ainsi obtenir des gains de productivité. En devenant de véritables trous noirs à crédit, elles plombent l'activité de leur secteur. Elles sont des anomalies qui empêchent le cycle de création destructrice, censées être au cœur de l'innovation capitaliste, théorisée par Schumpeter, théorie voulant que de nouvelles entreprises, avec de nouveaux procédés plus efficaces et rentables, sont censées remplacer les sociétés plus anciennes. De plus, ces entreprises sont de véritables épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Si jamais la croissance mondiale devait réellement repartir, dans ce cas-là, les banques centrales augmenteraient leur taux directeur afin de renchérir le coût du crédit et éviter un emballement économique. Dans ce cas, le crédit deviendrait trop cher pour les zombies qui feraient faillite, risquant de tuer la reprise économique. Et puis, si une crise économique survient, la fameuse crise qu'on nous dit proche depuis deux ou trois ans, eh bien dans ce cas, les banques arrêteront de prêter aux entreprises comme elles l'ont fait en 2008, et les zombies seront les premières à faire faillite, contribuant à aggraver cette crise. En fait, nombre d'entreprises zombies ne doivent leur survie qu'à la situation particulière dans laquelle on se trouve, à savoir une croissance à tonnes soutenue par les banques centrales. Mais si un jour les paramètres évoluent un tout petit peu, eh bien ils risqueront de faire faillite, et soit tueront la croissance dans l'œuf, soit aggraveront la crise. Voilà pourquoi il faut craindre les zombies. Et c'est sur ces paroles hautement optimistes que cette vidéo se termine. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.